Peuple congolais, je suis à la gare du Nord, je suis venu chercher le docteur Wilkins Alongo, notre juriste, il vient fraîchement de la Belgique. On a notre audience aujourd'hui contre la préfecture à 16h au tribunal administratif de Paris. On est convoqué, il y a une audience qui est prévue à 16h, donc maître Alongo participera, en étant avocat conseil avec le maître Tapa, qui est avec nous, qui est juste pour nous annoncer que ceux qui peuvent participer à cette audience est là avant 15h. On a réparti le travail à des équipes, il y a une équipe qui travaille sur la question juridico-administrative, donc on est là avec maître Alongo et il y a d'autres qui vont gérer notamment tout ce qui est le reste, en tout cas de la journée d'aujourd'hui, notamment le grand leader, le maître Bola, Zoro Bilel, Odombou, Adyoso, Esso, Edi Bolombo, Christian Bola, Epo Aïza, et toute la grande famille, c'est l'étine, on a tout, on a le terrain, et donc nous, on a la charge, Johanna, il y a un peu un peu du reste, donc il y a un contentieux administratif, et donc on a référé Liberté, on avait introduit ça hier soir donc là, t'as dit qu'on voit l'audience à 16h donc je vais passer la parole à notre maître qui va plutôt être dans les détails il y a question à ton maître et puis on va essayer de prendre un peu le quartier et maître, à toi Bonjour, chers compatriotes je pense que comme vous le savez il y a le préfet qui avait pris une décision de droit interdisant tout rassemblement toute manifestation mais comme vous le savez nous sommes dans un pays de liberté ici en France, un état de droit la liberté, on ne peut pas la restreindre voilà pourquoi nous avons pensé introduit un recours ce recours, c'est un recours contre la décision préfecturale ce qui veut dire en d'autres termes la décision que la préfecture avait prise d'interdire ou d'annuler toute manifestation des Congolais de la diaspora est attaquée en ce moment-ci nous sommes convoqués en audience tout de suite là dans les heures qui suivent à 16h donc vous devez savoir aussi une chose c'est que nous sommes dans la procédure vous savez nous ne pouvons pas baisser les bras parce que c'est tout enfin le monde entier nous sommes en train de faire un combat d'avis de Goliath nous avons tous les grandes puissances toutes les grandes puissances tous les grands hommes de ce monde qui sont en train de se battre contre nous il y a la France qui est contre nous il y a le Rouen il y a aussi Kakanam et autres donc nous sommes en train de nous battre contre tous ces géants-là vous devez comprendre que c'est un combat où on est seul contre tous mais nous n'allons pas baisser les bras nous irons avec eux jusqu'au bout n'oubliez pas aussi que ceux qui veulent organiser c'est ceux qui sont derrière ce concert parce que nous savons qu'il y a une main noire derrière ce concert c'est que ce sont des complices des génocides et des génocidaires qui sont derrière Faliboupa mais nous n'allons pas lâcher prise parce que tous ceux qui soutiennent Faliboupa sont des complices du génocide et nous allons évoquer ça au tribunal nous ne pouvons pas laisser ça et nous allons aussi évidemment nous n'allons pas vous dévoiler toutes nos cartouches et vous devez savoir seulement que l'autorité publique doit maintenir l'ordre public mais l'ordre public est composé de la sécurité de la salubrité et de la tranquillité la sécurité c'est quoi ? c'est quand il y a affrontement ainsi de suite de menaces des mains ou des attaques physiques mais nous avons aussi ce qu'on appelle la tranquillité voilà pourquoi les policiers quand vous faites le bruit de facarme la nuit on vient vous dire écoutez monsieur non il n'y a pas de bruit il y a aussi la salubrité publique nous tous nous sommes au courant du coronavirus qui est dangereux c'est une maladie très dangereuse et que le coronavirus peut aussi se manifester dans de tels concerts d'autant plus que les personnes qui sont venues dans ces concerts proviennent d'Italie il y a des gens qui sont venus fraîchement d'Italie il y a des gens qui viennent d'Italie il y a des gens qui viennent de peu partout il y a un grand risque de contamination l'autorité publique Révenons maître on n'a pas assez de temps donc là il faut qu'on a ouvert tous nos cabinets pour finaliser le pièce donc si tu peux au moins résumer l'essence de la démarche juridique c'est une démarche juridique il y a un référé liberté parce que la liberté on ne peut pas l'enfreindre ni l'étouffer et les combattants résistants patriotes comme on l'est et les congrès de la diaspora doivent s'exprimer ils ont le droit de s'exprimer on ne peut pas restreindre leur liberté voilà pourquoi nous sommes allés à l'encontre de la décision préfectorale il y a eu deux deux arrêtés de la préfecture que nous attaquons tout de suite là au tribunal administratif administratif de Paris pour aller là-bas d'ailleurs nous invitons beaucoup les gens vous êtes compagnon venez nombreux c'est à nous prenez la ligne 1 et vers Saint-Paul venez là-bas c'est à 16h donc venez déjà d'abord à 15h l'audience est publique l'audience publique veut dire quoi tout le monde peut entrer ce n'est pas à Vase-Pour merci 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 voilà chers compatriotes qu'on se dirige vers la gare du Nord on va rééquipérer le métro parce qu'on a rendez-vous avec le cabinet d'avocats voilà et puis on fera l'essentiel on revenait ultérieurement pour vous faire le point d'avancement du dossier ok merci ciao là je suis devant le ministère de finance de Bercy voilà j'ai fait le tour Bercy c'est là regardez le dispositif il est quelle heure là il est 9h30 regardez déjà la police c'est là la police c'est partout regardez ils ont barricadé là-bas voilà Bercy est là hôtel accord arena c'est là alors je vais voir regardez la police c'est partout je vais voir le combat de tabac qui vont venir là on va les voir aujourd'hui là déjà personnellement je n'irai pas au concert mais je soutiens Fahli il va jouer aujourd'hui merci donc je me suis rêvé le matin pour s'enquerrer un petit peu de la situation voilà 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 je vais vous montrer le contour de Bercy je ne sais pas où vont passer les combats de tabac pour s'enquerrer